Le carnaval de Nice, une franchise qui s'exporte dans le monde entier. Les grosses têtes, les corseaux, les charfleuries font rêver bien au-delà de nos frontières, jusque sur les rives de l'Empire du Milieu. La date n'est pas encore arrêtée mais c'est déjà une certitude. La lointaine Xiamen organisera dès cette année un carnaval à la mode de Nice. Nice qui mise en Chine sur la diplomatie des charfleuries et confettis. 1936, le Front populaire est les premiers congés payés. Il y a ceux qui vont à la mer et ceux qui préfèrent la montagne. La station d'Oro, elle, est inaugurée le 31 janvier 1937 et dès le début elle connaît un franc succès notamment auprès de la Jet Set. 80 ans plus tard, la station a bien changé. Plus de pistes, de meilleurs skis et toujours le même engouement du public. On s'étire, on respire et on salue la nouvelle année. Nous sommes en 2144, d'après le calendrier tibétain, le bon moment pour se mettre au yoga. C'est ce qu'ont pensé les quatre étudiantes à l'origine de cette fête avec une association d'aide aux réfugiés tibétains. Nouvel an, c'est le moment de s'occuper de soi. Et on est dans l'année de l'oiseau du feu. Qu'est-ce que ça symbolise ? Ça, il faut demander aux tibétains. C'est une pièce rare. Pas encore ce qui se fait de mieux dans les armures de samouraïs. Mais à 12 000 euros, cet objet du 19e siècle provient presque autant du domaine de la guerre que de la haute couture. Chaque artisan a presque pour mission et surtout dans l'esprit c'est que faire quelque chose comme si c'était la dernière chose qu'il allait faire. En armure, aux côtes de maille, ils sont nombreux à être venus décrocher leur graal dans les allées de ce premier marché médiéval de Normandie. Ici, près de 250 échoppes offraient de quoi retourner en plein Moyen-Âge histoire d'apprendre en s'amusant. C'est le grand jour pour Maugré. Ce chat de 7 mois participe aujourd'hui à son premier concours. Son maître a choisi le prestigieux salon du félin de Cambrai. Maugré passe par la casse toilettage, indispensable pour être le plus beau sur scène. Cette étape est un plaisir. C'est une race où on brosse régulièrement. Alors, c'est pas tous les jours, mais régulièrement. En plus, s'ils prennent ça pour des caresses après, c'est beaucoup plus facile. Elle coupe, elle chauffe au décapeur thermique. Véronne est une touche à tout. Elle se voit comme une artiste recycleuse. Beaucoup de projets sont en cours pour le moment. Véronne expose au vinyle café à Mont-de-Marsan pour une durée indéterminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada